Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Contes et Cooties. Je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêts pour ce voyage ? Choisissez une position confortable, détendez-vous, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous conter. Aujourd'hui j'ai choisi le conte de Vassilissa la Trébelle et qui fait partie d'un recueil de contes populaires d'Alexander Afanasyev qui a publié plus de 600 contes de fées et contes populaires russes au XIXe siècle. Il était une fois un marchand. En douze ans de mariage, il n'y eut qu'une fille, Vassilissa la Trébelle. Sa femme mourut alors que la petite avait huit ans. Sentant approcher sa faim, la mère l'appela, prit une petite poupée cachée sous sa couverture et dit à Vassilissa « Écoute mes dernières paroles, obéis à mes dernières volontés. Je te donne cette poupée avec ma bénédiction maternelle. Garde-la, ne la montre à personne. Si quelque mal t'advient, offre à manger à ta poupée et demande-lui conseil. Elle t'aidera dans le malheur. » La femme du marchand embrassa sa fille et mourut. Le veuf se désola comme il convient puis songea à se remarier. C'était un homme bon et il ne manquait pas de prétendante mais il choisit une femme plus très jeune, veuve comme lui, avec deux filles de l'âge de la sienne. Une bonne ménagère, s'est-il dit et mère de famille avisé. Il l'épousa donc mais il se trompa. Sa femme n'était pas une bonne mère pour sa Vassilissa. La marâtre et ses filles étaient jalouses de la beauté de Vassilissa. Elle l'a tourmentée, l'a câblée de besogne pour que le vent et le soleil la fassent noircir, que le travail la fassent dépérir. Mais Vassilissa supportait tout sans se plaindre et devenait chaque jour plus belle, chaque jour plus blanche et rose alors que la marâtre et ses filles qui ne bougeaient pas ne faisaient rien de leurs dits doigts, maigrissaient de dépit et jaunissaient d'envie. Elle ne savait pas que sa poupée aidait Vassilissa. Sans elle, la fillette n'aurait pas pu accomplir tout ce travail. Le soir, quand tout le monde s'endormait, la jeune fille s'enfermait dans son appentis, servait à manger à sa poupée et lui racontait ses malheurs. « Petite poupée, mange et écoute mes peines. Triste est la maison de mon père. La méchante marâtre veut ma perte. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ? » La poupée mangeait puis elle consolait Vassilissa, la conseillait et au matin faisait tout le travail à sa place. Vassilissa se repose à la fraîcheur, cueille des fleurs et pendant ce temps, le potager est sarclé, l'eau épuisée, les choux sont arrosés, le feu est allumé. La poupée lui indiquait même une herbe contre le bronzage et la jeune fille choyait sa poupée, lui gardait les meilleurs morceaux. Vassilissa grandit et devint une fille à marier. Tous les garçons de la ville demandent la main de Vassilissa et personne ne regarde les filles de la marâtre. Alors, la marâtre se met à haïr Vassilissa encore plus fort et répond au prétendant « Je ne marierai pas la fille cadette avant les aînés ! » Et après le départ des garçons, elle bat Vassilissa pour se venger. Un jour, le marchand dut partir en voyage pour longtemps. La marâtre s'en alla habiter une maison à l'orée de la forêt. Dans cette forêt, vivait Baba Yaga, la vieille sorcière. Elle ne laissait personne approcher de sa maison et croquer les gens comme des poulets. Pour se débarrasser de Vassilissa, sa marâtre l'envoyait tout le temps dans la forêt. « Cherche ceci ! apporte cela ! » Mais la jeune fille revenait saine et sauve. Sa poupée l'a guidée et l'éloignée de la maison de Baba Yaga. L'automne vint. Durant les longues soirées, les filles travaillaient. L'une à faire de la dentelle, l'autre à tricoter des bas et Vassilissa à filer le lin. La marâtre leur donna leur tâche pour la nuit et se coucha, ne laissant qu'une chandelle allumée pour les travailleuses. L'une de ses filles fit mime de moucher la chandelle avec une pince et l'éteignit comme sa mère lui avait ordonné. « Quel malheur ! L'ouvrage n'est pas terminé et il n'y a pas de feu dans la maison. Il faut aller demander du feu à Baba Yaga. Qui va y aller ? » « Pas moi, » dit la dentelière. « Avec mes épingles, j'y vois clair. » « Ni moi, » dit la tricoteuse. « Mes aiguilles brillent, j'y vois bien. » Et toutes les deux s'emprèrent à Vassilissa. « C'est à toi d'aller chercher du feu chez Baba Yaga. » Et elles la poussèrent hors de la pièce. Vassilissa courut à son apprenti, servit le souper à la poupée et lui dit en pleurant « Petite poupée, mangez, écoute ma peine. On me dit d'aller chez Baba Yaga. Elle va me dévorer. » « Ne crains rien, » lui répondit la poupée. « Prends-moi avec toi et va tranquillement où l'on t'envoie. Tant que je suis là, rien ne peut arriver. » Vassilissa mit sa poupée dans sa poche, se signa et s'en alla dans la forêt obscure. Elle cheminait depuis quelque temps en tremblant quand un cavalier la dépassa. Tout blanc, de blanc vêtu et monté sur un cheval blanc, harnaché de blanc. Aussitôt, le ciel devient plus clair. Elle poursuivit son chemin et vit un autre cavalier. Tout rouge, vêtu de rouge et monté sur un cheval rouge, harnaché de rouge et le soleil se leva. Ce n'est qu'au soir tombant que Vassilissa atteignit la clairière où vivait Baba Yaga. La clôture de sa maison était faite doucement. Des crânes avec des yeux ornaient cette clôture comme un montant de portail des jambes humaines pour lesquelles des bras avec des mains et en guise de cadenas une bouche avec des dents pointues. La pauvre jeune fille trembla comme une feuille en voyant cela. Quand un cavalier arriva, tout noir, de noir vêtu et monté sur un cheval noir, harnaché de noir. Aussitôt, la nuit tomba et les yeux des crânes s'allumèrent si bien qu'on y voyait comme en plein jour. Vassilissa aurait bien voulu se sauver mais la peur l'a cloué sur place. Tout à coup, il se fit grand bruit dans la forêt. Les branches craquaient, les feuilles crissaient et débouchaient dans la clairière Baba Yaga vieille sorcière. Elle voyage dans un mortier, le pouce au pilon et face sa trace du balai, le mortier s'arrêta devant le portail. Baba Yaga eut mal l'air et s'écria « Oh ! ça sent la chair russe par ici ! Qui est-ce ? » Toute tremblante, Vassilissa s'approcha en salut en bas. « C'est moi, grand-mère. Les filles de ma marâtre m'ont envoyé chez toi te demander du feu. C'est bon, je les connais ! » dit Baba Yaga. « Tu vas rester ici et me servir. Si le travail est bien fait, je te donnerai du feu. Autrement, je te mangerai. » Baba Yaga se tourna vers le portail et cria « Déverrouillez-vous, cadenas résistant. Large portail, ouvre-toi ! » Le portail s'ouvrit et Baba Yaga roula dans la cour en sifflottant. Vassilissa la suivit et le portail se referma. Une fois dans la maison, Baba Yaga s'affala sur un banc et ordonna à Vassilissa « Serre-moi à manger tout ce qui est au four et dépêche-toi, j'ai faim ! » Vassilissa se mit à la servir. Pâté et rôti, tarte et tourte, jambon et soupe, elle tira du cellier hydromel et eau de vie, bières et vin, de quoi boire et manger pour dix. Baba Yaga mangea et but le tout. Elle ne laissa pour Vassilissa qu'un quignon de pain, un peu de soupe et un bout de cochon rôti. Puis elle dit « Demain, après mon départ, tu balayeras la cour, nettoieras la maison, prépareras le dîner, rangeras le linge. Après ça, tu prendras dans la huche un boisseau de blé que tu vas trier grain par grain et tâche que tout soit bien fait sinon je te mange. » Elle se coucha et se mit à ronfler. Vassilissa mit devant sa poupée les restes du souper de Baba Yaga et lui dit en pleurant « Petite poupée, mange et écoute ma peine. Si je ne fais pas tout ce travail, Baba Yaga va me manger. » « Ne crains rien, Vassilissa, » lui répondit la poupée. « Va dormir tranquille, le matin est plus sage que le soir. » Vassilissa se leva avant l'aube mais Baba Yaga était déjà debout. Bientôt, les yeux des crânes s'éteignirent. Passa le cavalier blanc et le jour se leva. Baba Yaga sortit dans la cour et siffla. Aussitôt, le mortier va se ranger devant elle avec le pilon et le balai. Le cavalier rouge passa et le soleil apparut. Baba Yaga monta dans son équipage et fit la bon train. Elle voyage dans un mortier, le pouce du pilon et face sa trace du balai. Restée seule, Vassilissa fit le tour de la maison, admira la richesse et l'abondance en se demandant par quel bout commençait le travail quand elle vit que tout était déjà fait. La poupée triait les derniers grains de blé. Vassilissa l'embrassa. Oh, comment te remercier ma poupée chérie, tu m'as sauvé la vie. La poupée grimpa dans sa poche en disant Tu n'as plus que le dîner à préparer puis repose-toi. Au soir tombant, Vassilissa mit la table. Bientôt, le cavalier noir passa et la nuit tomba. Les yeux des crânes s'étaient allumés. On entendit les branches craquer, les feuilles crissaient. C'est Baba Yaga qui arrivait. Vassilissa sortit à sa rencontre. Le travail est-il fait ? demanda Baba Yaga. Vois par toi-même, grand-mère, répondit la jeune fille. Baba Yaga inspecta tout, regarda partout sans trouver rien à redire. Elle grogna. Bon, ça peut aller. Puis appela. Fidèle serviteur, mes amis de cour, venez moudre mon blé. Alors, trois paires de bras ont apparu, ont emporté le grain hors de la vue. Baba Yaga dîna et se couche en disant. Demain, en plus de tout ce que tu as fait, aujourd'hui, tu vas trailler un boisseau de graines de pavot. De la terre s'y est mêlée. Tâche qu'il ne reste plus une trace, sinon je te mange. Elle se mit vite à ronfler. Vasilisa servit sa poupée qui mangea et lui dit comme la vieille, comme la veille. Va dormir tranquille. Tout sera fait, Vasilisa chérie. Le matin est plus sage que le soir. Le lendemain matin, Baba Yaga partit et Vasilisa avec sa poupée ont fait l'ouvrage en un tournement. À son retour, Baba Yaga inspecta tout, regarda tout dans les recoins et ne trouva rien à redire. Elle appela Fidèle serviteur, mes amis de cour, venez presser l'huile de mes graines de pavot. Trois paires de bras ont apparu, ont emporté les graines. Hors de la vue, Baba Yaga s'attabla pour dîner. Vasilisa la servait en silence et la sorcière grommela. Pourquoi ne dis-tu rien ? Tu es là comme muette. C'est que je n'osais pas, grand-mère, mais si tu le permets, je voudrais bien te demander quelque chose. Demande, mais toute question n'est pas bonne à poser. D'en savoir trop long, on vieillit trop vite. Je voudrais que tu m'expliques ce que j'ai vu, grand-mère. En venant chez toi, un cavalier blanc m'a croisé. Qui est-il ? C'est mon jour clair, répondit Baba Yaga. Après ça, j'ai vu un cavalier tout rouge. Qui est-ce ? C'est mon soleil ardent. Et puis, j'ai vu un cavalier tout noir. Qui est-ce ? C'est ma sombre nuit, répondit Baba Yaga. Tous trois sont mes serviteurs fidèles. Vasilissa, pensé aux trois paires de bras, mais n'en souffle à mot. Baba Yaga lui dit, Eh bien, tu ne me poses plus de questions ? Oh, j'en sais bien suffisamment pour moi, grand-mère. Tu l'as dit toi-même. À trop savoir, on vieillit vite. C'est bien, c'est bien, approuva Baba Yaga. Tu interroges sur ce que tu as vu dehors, pas sur ce que tu as vu dedans. J'entends laver mon linge en famille. Elle est trop curieuse. Je les mange. Et maintenant, c'est mon tour de te poser une question. Comment arrives-tu à faire tout le travail que je te donne ? La bénédiction maternelle me vient en aide, grand-mère. Ah, c'est donc ça. Eh bien, fille bénie, va-t'en et tout de suite. Je n'en veux pas de bénie chez moi. Baba Yaga poussa la jeune fille dehors, mais avant de refermer le portail, elle prit un crâne aux yeux ardents, le mit au bout d'un bâton qu'elle fourra dans la main de Vasilissa. Voilà du feu pour les filles de ta marate. Prends-le. Après tout, c'est pour ça qu'elle t'avait envoyé chez moi. Vasilissa partit en courant dans la forêt. Les yeux du crâne éclairaient son chemin et ne s'éteignirent qu'à l'aube. Elle chemina toute la journée et vers le soir, comme elle approchait de sa maison, elle se dit Oh, depuis le temps, elles ont sûrement trouvé du feu. et voulut jeter le crâne, mais une voix en sortit. Ne me jette pas, porte-moi chez ta marâtre. Vasilissa obéit. En arrivant, elle fut bien étonnée de ne pas avoir de lumière dans la maison. Plus étonnée encore de voir la marâtre et ses filles l'accueillir avec grande joie. Depuis son départ, lui dit-on, pas moyen d'avoir du feu dans la maison. Celui qu'on allume ne prend pas et celui qu'on amène de chez ses voisins s'éteint. Le tien se gardera mieux peut-être, dit la marâtre. Vasilissa apporta le crâne dans la chambre et aussitôt les yeux brûlants se fixèrent sur la marâtre et ses filles, les suivant partout. En vain, tentait-elle de fuir ou de se cacher et les yeux les poursuivit et avant l'aube il n'en resta que des cendres. Seule, Vasilissa n'avait aucun mal. Au matin, Vasilissa enterra le crâne, ferma la maison et s'en alla en ville où une vieille femme la recueillit en attendant le retour de son père. Un jour, Vasilissa dit à la vieille, « Je m'ennuie à ne rien faire, grand-mère, achète-moi du beau lin, je vais le filer. » La vieille lui apporta du lin et Vasilissa se mit au travail. Le fil s'étire sous ses mains, fin et solide. Elle eut vite fini de filer, voulu se mettre à tisser, mais aucun métier n'était assez fin pour son fil. C'est encore sa poupée qui l'aida et qui lui fabriqua un beau métier. Vasilissa se remit à l'ouvrage et à la fin de l'hiver, la toile était tissée, si mince, si fine qu'on aurait pu la faire passer par le chai d'une aiguille. Au printemps, on fit blanchir la toile et Vasilissa dit à la vieille femme, « Va au marché, grand-mère, vends cette toile et garde l'argent. » Mais la vieille se récria, « Oh, tu n'y songes pas, ma fille, une telle marchandise, je vais la porter chez le tsar ! » Elle s'installa devant le palais, commença à aller et venir à côté des fenêtres. Le tsar la remarqua et l'appela, « Que fais-tu là, bonne vieille, que veux-tu ? » « Oh, je t'apporte une denrée rare. Comme votre majesté n'est pas très près d'en voir, le tsar fit entrer la vieille et s'émerveilla de la toile. « Combien demandes-tu, bonne vieille ? » « Une toile pareille n'a pas de prix, nul ne peut l'acheter. Le tsar seul peut l'apporter, je te l'offre en présent. » Le tsar remercia la vieille qui partit charger le cadeau. Le tsar donna la toile à ses tailleurs pour qu'il lui en fasse des chemises. Ses chemises, il les coupèrent, mais pour ce qui est de les coudre, rien à faire. Ni tailleurs, ni lingères nous est oeuvrer une toile aussi fine. Le tsar, impatient, envoya chercher la vieille femme et lui dit « Puisque tu as su tisser la toile, tu sauras coudre mes chemises. » « Cette toile ne sort pas de mes mains. Ma fille adoptive l'a filée et tissée. » « Eh bien, elle n'a qu'à me coudre mes chemises. » Et quand la vieille lui rapporte à l'affaire, Vassilissa sourit. « Je me doutais bien que c'était un travail pour mes mains. » Et elle se mit à coudre. La douzaine de chemises fut prête en un rien de temps. La vieille les emporta chez le tsar et Vassilissa, qui avait son idée, se baigna, se peigna, s'habilla richement et s'installa devant la fenêtre. Peu à peu, elle vit arriver un envoyé du tsar qui dit à la vieille « Où est cette habile couturière ? Sa majesté, le tsar, veut la récompenser de ses mains. » Vassilissa se rendit au palais et quand elle rentra, quand le tsar la regarda, il en tomba amoureux sur le champ. « Je ne te laisserai pas partir, ma douce beauté. Sois ma femme. » Le tsar prit par la main Vassilissa la très belle, la fit asseoir à ses côtés et on célébra leur noce sans plus tarder. Bientôt, le père de Vassilissa revint de voyage. Il fut tout heureux du bonheur de sa fille et resta vivre près d'elle. La vieille femme demeura aussi avec eux et toute sa vie, la tsarine Vassilissa porta sa poupée sur elle dans sa poche. C'est ainsi que se termine cette histoire qui j'espère vous aura plu mes amis contes. Je vous dis à demain. Bonne journée. Sous-titrage